Bonjour à ce calendrier de l'Avent d'Edimbourg, donc où on rencontre un peu les différents protagonistes francophones qui sont sur Edimbourg et la région et on va voir un petit peu comment se passe leur vie. Je vous présente aujourd'hui Frédéric, Frédéric Barnier qui habite depuis quelques temps à Edimbourg. Alors Frédéric, est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens en France déjà ? Alors moi je suis provençale, je suis née à Aix-en-Provence et j'ai vécu toute ma première vie on va dire sur Marseille. D'accord et du coup tu habites en Écosse depuis combien de temps ? En janvier ça fera 7 ans déjà. Le temps passe vite quand on s'amuse. Et en fait alors qu'est-ce qui t'a amené à l'Écosse au départ ? Pourquoi l'Écosse ? Alors une possibilité de changer de vie déjà c'est ce qui fait que je l'ai saisie au vol et pourquoi l'Écosse ? Depuis toujours j'ai été attirée par les pays celtes. Alors j'avais été en Irlande, ça avait été génial. Et l'Écosse, l'Écosse il y avait ce quelque chose, Picte qui arrive à empêcher les Romains d'envahir leur pays, ça me paraissait très excitant tout ça, et j'avais envie de rencontrer ces Écossais. Et puis effectivement j'ai fait un voyage et ce voyage m'a complètement rendu folle dingue du pays, de la culture, des gens, les gens sont tellement gentils, la beauté des paysages. Donc absolument tout m'a plu ici en Écosse et c'est pour ça que j'ai choisi ce pays. D'accord. Et est-ce que tu as toujours habité à Édimbourg ou est-ce que tu t'es un peu baladée avant de te fixer ici ? Alors au début j'étais dans le Fife, de l'autre côté des ponts sur le Force, donc Inverkissing, Crossgate, mais j'y suis pas restée très longtemps. Ensuite j'ai passé trois ans à Prestonpans, qui est à environ demi-heure de route à l'est d'Édimbourg, donc un petit village en bord de Force, très très bien. Et puis par la suite, il y a deux ans de ça, je me suis rapprochée d'Édimbourg étant donné que mon activité de guide touristique se multipliait. Ça commençait tôt le matin, donc c'était mieux d'être un petit peu plus près. Je comprends effectivement. Et du coup, quel a été ton parcours depuis ton arrivée à Édimbourg ? Est-ce que tu avais une formation de guide au départ en France ? Alors pas du tout. Ça a été la grande révélation de ma vie. Je me suis découverte moi-même en venant en Écosse. J'étais dans le transport maritime en France, donc absolument aucun rapport. J'arrive ici. Je pense faire un peu de traduction ce qui n'a pas eu lieu parce que c'est quelque chose où on est enfermé chez soi, pas très social, et je crois que j'ai besoin de me nourrir de l'être humain. Donc j'ai besoin de cette interaction humaine. Et donc en envoyant un CV à une compagnie qui faisait des visites guidées d'Édimbourg sur le thème d'Outlander, la fameuse série télé que je connaissais déjà avant de venir, ça m'a beaucoup plu. Alors j'envoie un CV. J'ai un entretien qui se passe bien. J'ai une interview qui se passe bien. On me dit que je suis une conteuse naturelle. Et là, je tombe sur les fesses. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est la révélation. Puisqu'effectivement, de là, j'ai emmené l'apprentissage du tour en français d'abord et puis tous les autres tours en anglais. Donc au jour d'aujourd'hui, je travaille toujours pour Mercator, cette compagnie qui m'a appris ce qu'était le storytelling, qui m'a appris ce que tu étais qu'être guide. Je travaille toujours pour eux et je fais sept tours. Et comme on est à la maison en ce moment, je suis en cours d'apprentissage de deux nouveaux tours. C'est des tours historiques et c'est des tours fantômes puisque c'est traditionnel ici, les fantômes en Écosse. Oui, je comprends. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une sorte de mythologie tout à fait incroyable autour de tous ces phénomènes surnaturels. Alors, il faut dire que ça s'y prête bien ici avec le brouillard qui peut tomber comme ça sans crier gare et tout recouvrir. C'est vrai que ça donne une atmosphère tout à fait épique, on peut dire. Parfait, parfait. C'est l'histoire et les fantômes viennent de l'histoire. L'Écosse est riche en histoire et ça aussi, c'est une histoire passionnante. Donc, oui, il y a quoi faire ici en Écosse. D'accord. Écoute, en tout cas, c'est vrai que ça donne très envie, c'est sûr. Et ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Alors, du coup, c'est vrai que ce calendrier de l'Avent que je commence, à ceci de particulier, que c'est pour présenter un petit peu ce que font les uns et les autres pendant cette période très inédite de pandémie où, comme tu le disais, les activités sont vraiment très restreintes en ce moment. et il me semble que c'est très important d'avoir une solidarité, etc., avec tout le monde. Et le secteur du tourisme a été particulièrement touché économiquement. Alors, effectivement, tu fais partie de Mercatour, mais est-ce que tu as développé des activités ou est-ce que tu es en train de développer des activités en ligne pour, on va dire, compléter un peu tes revenus et puis te faire connaître, etc.? Alors, il est vrai qu'en temps normal, parallèlement à Mercatour, j'ai développé une activité self-employed envers un public francophone. Donc, je suis devenue guide pour les croisiéristes. Je suis devenue guide pour d'autres Français qui habitent ici à Edimbourg et qui ont monté leur petite boîte de tourisme pour les Français. Et donc, je faisais régulièrement des tours historiques ou athèmes comme Outlander, comme le whisky, etc., pour les francophones. Ils ne sont plus là. Il reste quand même quelques francophones qui vivent ici à Edimbourg. Et donc, s'ils ont envie avec Karine de tour et détour d'Edimbourg, qu'ils n'hésitent pas à aller voir son site Internet. Je fais partie des guides partenaires avec qui elles travaillent. Je peux très bien leur faire un tour Outlander. On peut leur organiser un tour whisky s'ils ont envie ou simplement de l'histoire ou même un peu de fantômes si ça leur plaît. Après tout, pourquoi pas ? Alors, à mon compte personnellement, en dehors de cette partenariat avec Karine, j'ai décidé de développer des séances de storytelling, donc de comptage d'histoires via Internet, donc Zoom exactement, répondant à ta question. un moyen pour que les gens de chez eux, cosy-cosy dans leur canapé, avec peut-être un shortbread à la main et un whisky de l'autre sous leur couverture, pourraient partager et écouter quelques histoires écossaises, d'Edimbourg, quelques mythes, quelques légendes qu'ils ne connaissent pas, que je pourrais leur compter à la manière d'une conteuse. Je voudrais le faire par Zoom parce que ça permet l'interactivité. Et c'est énormément ça que j'aime dans le fait de compter des histoires, c'est l'interaction qu'on a avec les gens, leurs réactions, ils veulent poser des questions, à la fin de l'histoire, ils auront tout le loisir de le faire. Alors, effectivement, c'est tout nouveau, c'est en cours de mise en place, ce sera très bientôt en live, mon compte Facebook Frédéric Barnier, c'est là que vous trouverez toutes les informations concernant ça et je mettrai un petit lien si vous voulez m'offrir un café. Alors, m'offrir un café, c'est buy me a coffee, c'est-à-dire que si l'histoire vous a plu ou le format vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pourboire en allant sur ce site et y mettre quelques sous, ce que vous voulez évidemment à votre discrétion. Et ça me fera très plaisir. Et évidemment, ça m'aidera un petit peu à arrondir les fins de mois et à mettre du beurre dans les haricots. Ah, mais c'est clair. Et est-ce qu'il y aurait cette possibilité de mettre une petite somme ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'abonnement, par exemple, si on aime beaucoup tes vidéos mais qu'on n'a pas envie de mettre une fois de temps en temps ? On préfère que ce soit pris automatiquement, par exemple ? Est-ce qu'on peut mettre, je ne sais pas moi, 3-4 euros ou 3-4 livres par mois ou par semaine ? Quelque chose comme ça ? Sur buy me a coffee, sur le site effectivement, c'est une possibilité qui est offerte. Et évidemment, c'est toujours au choix de chacun. Rien n'est imposé et tout est bienvenu, que ce soit de manière régulière ou ponctuelle. L'histoire vous a plu, vous mettez un peu, elle ne vous a pas plu, vous ne mettez pas. C'est absolument libre à vous. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas Frédéric. Très sympa de parler avec toi et d'avoir exploré toutes tes activités, tes aventures en fin de compte. Et puis, bonne chance avec cette nouvelle entreprise pour tes activités. Certainement, moi je ne manquerai pas de regarder ce que tu nous proposeras. J'ai tout à fait hâte. Alors, on retrouvera les activités, enfin tous les liens, etc. Je le mettrai bien sûr en lien pour en dessous de la vidéo. Peut-être attaché à la vidéo. Je ne sais pas encore. On commence, on commence. Donc, on ne sait pas. On est un peu en retard. Donc, merci beaucoup Frédéric d'avoir été notre premier rendez-vous pour ce calendrier de l'Avent. Avec plaisir. Et donc, bonne chance et à très bientôt. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501